Mobilité, état des lieux Vevey est une ville propice aux mobilités actives, marches et vélos, qui représentent une part considérable des déplacements à l'échelle de la commune. Grâce à son tissu urbain dense, il est possible de relier une grande partie du territoire en 15 minutes que cela soit à la marche ou à vélo. Toutefois, les barrières physiques du territoire, les rivières, le réseau ferré et la topographie, sont un frein pour ce type de déplacement. Le réseau de transport public est bien structuré et dispose d'une offre intéressante sur l'ensemble de la commune. La gare de Vevey joue le rôle d'interface d'échange indispensable pour les déplacements entre la ville de Vevey et les communes voisines, ainsi que pour le trafic régional. Les conditions favorables aux mobilités actives et aux transports publics ont permis une diminution du trafic automobile, mais celui-ci reste globalement important, en particulier le trafic d'échange entre Vevey et les communes voisines. La concentration des places de stationnement au centre-ville a pour conséquence un fort afflux de véhicules et, durant certaines périodes, la saturation des places publiques en surface alors que la disponibilité existe dans les parkings souterrains et ailleurs sur la commune. Objectifs et principes directeurs La voiture occupe une place prédominante sur l'espace public. Pour répondre aux enjeux de la ville de demain, un changement de paradigme est nécessaire. Agir en parallèle sur la baisse du trafic individuel et sur la valorisation des autres modes de déplacement pour rendre les espaces publics plus accessibles et attrayants. Il s'agit notamment de garantir un service optimal pour les transports publics avec le secteur de la gare comme pôle de mobilité structurant, améliorer l'attractivité de la marche et du vélo en toute sécurité et confort de déplacement, concentrer le trafic individuel motorisé sur des axes structurants adaptés et limiter le trafic automobile au sein des quartiers, augmenter l'offre de voitures partagées pour les habitantes et les habitants, renforcer le système de pôle de livraison de marchandises pour le transport du dernier kilomètre, proposer une offre en stationnement alternative aux places de parcs-sur-voiries en créant une offre en périphérie des quartiers. À l'horizon 15 ans, l'objectif visé est la diminution du trafic routier en réponse aux objectifs énoncés par le plan climat. Parmi les mesures que la Commune s'engage à mettre en place, on distingue la promotion d'un réseau de mobilités actives intercommunales au sein du projet d'agglomération Rive-Lac, l'installation d'une offre en stationnement vélo suffisante et adaptée, notamment aux interfaces de transport public et à proximité des autres pôles de regroupement, l'étude de faisabilité d'un pôle de livraison centralisé, l'optimisation de l'usage du stationnement privé et la relocalisation du stationnement public, l'encouragement du partage de voitures entre habitantes et habitants à travers une application ou service dédié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada